... Bonsoir, nous voici de retour à Rennes, la capitale de l'Île-et-Vilaine, bien sûr, où tous les débuts décembre, il y a le Festival des Transmusicales de Rennes, un festival de musique actuelle. Il fait beau, on a notre accréditation, on va aller s'amuser ensemble avec vous au Transmusicale de Rennes. Et bien voilà, on a la chance d'être avec Béatrice Massé. Bonsoir. Vous êtes directrice actuellement des Transmusicales et cofondatrice. Avec Jean-Louis. D'accord, co-directrice en fait, c'est ça ? Voilà, co-directrice, oui. On s'y met à deux. D'accord, il y a du travail, cela dit, pour le cours de... Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a du travail pour une belle équipe et une bonne équipe. Alors, on est au plein cœur de la 33e édition, comment ça se passe ? Pour l'instant, bien. Alors, tout à l'heure, on le disait, vous êtes partie de 2 fois 800 spectateurs pour arriver à des dizaines de milliers. Oui, voilà. Comment ça se passe pour grandir comme ça ? Ça prend beaucoup de temps, d'abord. Et en fait, progressivement, on s'est habitué à, non pas grossir, mais à grandir. Voilà. Alors, dans le cahier des charges, presque, je dirais, des Transmusicales, il y a l'aide à la création, à la jeune création. Oui. En fait, les trans sont nées sur le constat que le public de Rennes ne connaissait pas les artistes de Rennes. Nous, on a mis en place les conditions pour que, justement, ces gens qui ne se connaissaient pas se rencontrent. Notre volonté, c'est d'aider les jeunes groupes. Donc, on a un programme d'action artistique vers les groupes de Rennes et les groupes de la région. Et après, on fait la tournée des trans. Donc, on part en Ile-et-Vilaine, en, comment dirais-je, en Bretagne et le Grand Ouest. Et on leur propose, en fait, plusieurs concerts, de manière à ce que, quand ils arrivent à Rennes, ils sont, on va dire, plus à l'aise devant le public parce qu'ils ont plusieurs concerts dans l'Ile-et-Vilaine. Oui, c'est ça, oui. Et il y a un partenariat en particulier avec le comité de tourisme de l'Ile-et-Vilaine. Oui, alors, c'est un partenariat, quand même, qui dure depuis longtemps. C'est un partenariat fidèle. Et en fait, ce qui nous a tout de suite intéressé, c'était un partenariat vers les publics. Et le CDT, on va dire, prend en charge tous les soucis des publics, l'hôtel, le transport. Ce qui fait qu'en fait, les gens, ils viennent vraiment très décontractés. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Transmusicales de Rennes ? Bon, encore 33 ans. Allez, encore 33 ans. Bon, à bientôt. Oh là là. Bon, à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501